bonjour bonsoir les coussets bienvenue sur ce live désolé j'ai une petite fausse manip j'ai démarré mon live et comme j'étais pas en 5g mais en wifi du coup j'ai préféré relancer parce que si j'ai un problème de wifi après on va perdre la connexion j'espère que vous allez bien donc du coup je suis en retard de exactement six minutes mais ça va ça devrait quand même bien se passer donc je vous attends donc là on est sur le live je sais même plus le nom du live live trousse ébène spéciale pack additionnel aujourd'hui nous allons coudre la poche extérieure zippée en biais et du coup on va faire toutes les étapes ensemble alors c'est bizarre ce que je vois des commentaires j'ai des notifications de commentaires je ne vois pas de commentaires sur facebook qu'est ce qui se passe c'est très très bizarre bonsoir bonsoir alors je vais essayer je dis bien essayer parce que j'ai jamais essayé ça de vous lancer un sondage sur facebook mais j'ai je sais pas faire alors attendez je vais trifouiller un peu les boutons normalement j'avais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je cherche bonsoir à toutes et à tous je vois que vous arrivez je cherche que je voulais vous faire un petit sondage et il y avait marqué vous pourrez lancer votre sondage une fois en direct et pour le coup j'ai aucune idée de comment ça marche la technologie bonjour à toutes et bienvenue sur ce live je vois que vous arrivez tranquillement bah du coup comment faire ça c'est pas ça c'est les liens à peut-être que c'est là attention non ça c'est pas c'est les questions oui c'est ici ok démarrer donc on va voir ce que ça donne on découvre ensemble voilà donc je viens normalement sur facebook de vous lancer un sondage à savoir si vous voulez un challenge couture autour de la trousse ébène à l'issue des lives vous avez exactement cinq minutes pour répondre donc je sais pas si ça s'est affiché sur le live avec la bannière du lien je ne vois pas non plus alors attends j'arrive je vais enlever le lien gérer les liens masqué ou je sais pas voilà ah non c'est pas ça si c'est bon est-ce que vous voyez le sondage est-ce que c'est bon pour vous normalement il est lancé normalement il est en cours oui vous êtes en train de voter je vois qu'il y a déjà 40 votes alors bon instagram vous ne voyez pas le sondage donc je vais vous le dire à haute voix sabrina elle dit sur instagram que sur facebook elle voit pas le live je l'ai lancé un peu en retard parce que j'avais une fausse manip normalement si vous allez dans ma story mon mari normalement vous met le lien vers facebook donc vous devriez me trouver si si floninette le live est en cours sur facebook du coup sur facebook j'ai ouvert un sondage à savoir il vous reste quatre minutes pour voter souhaiter vous un challenge couture autour de la trousse ébène à l'issue de tous ces lives est ce que vous souhaitez qu'on organise un challenge sur les réseaux donc si vous voulez voter sur facebook il vous reste trois minutes 48 c'est très drôle je vous vois voter et du coup pour l'instant il a 64 votes pour un 187% d'entre vous c'est au que oui on va voir ce que ça donne au fur et à mesure donc du coup moi je vais le refermer pour pouvoir voir vos commentaires j'espère que vous allez bien vous êtes prêtes pour coudre ensemble et avancer notre ouvrage les bulles de lucie elle a répondu sur facebook parfait et les réponses sont en double oui claire je viens de voir ça bah c'est pas grave on fera des calculs d'apothicaires pour trouver les réponses et voir le résultat du son sondage claire j'espère que tu avouas bien que tu es en forme j'ai pas vu julie encore mais ça ne devrait tarder du coup aujourd'hui on va coudre la pièce zippée donc c'est la pièce extérieure il nous manque plus qu'une pièce extérieure et ensuite on aura fait toutes les phases de notre vanity d'ailleurs j'ai vu des très très beaux modèles sur les réseaux bravo je suis je suis jalouse ils vont être trop beau aux valides singrid elle n'arrive pas pour le sondage alors attend je vais le réouvrir voir si peut-être qu'il est fini non il est encore actif pour deux minutes 34 vous êtes 80 à avoir voté alors je sais pas du tout comment on fait moi je le vois pas le sondage je ne sais pas alors martin elle dit après le 15 juin car elle rentrera de vacances généralement quand on fait un challenge je vous laisse quand même un bon mois minimum donc dans tous les cas comme on finit le 1er juin tu seras large donc voilà bonjour à véronique qui nous rejoint bonjour nelly ça va alors du coup je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui bah mamie véro ça va très bien je suis très contente de vous retrouver ça me fait trop trop plaisir ce mes petits rendez-vous de fin de journée j'adore du coup je vais vous montrer je regarde ma pièce je ne vois pas les commentaires il y a une bannière de lien alors attends normalement je l'ai enlevé ici masqué attention en plus c'est un lien sans rapport voilà est ce que c'est mieux est ce qu'il ya plus de bannière de lien normalement on va s'en sortir normalement il n'y a plus de lien du tout d'affiché salut chéla ça va bonjour kathy mamie elle dit va déjà falloir choisir un tissu pour le challenge attends parce que je sais pas encore ce que je vais faire je suis en réflexion je discute beaucoup avec les testeuses notamment claire naetitia et julie et didine et on réfléchit ce qu'on va faire donc achète pas tout de suite ton tissu parce que il y aura peut-être un thème enfin on sait pas on va voir déjà je voulais savoir si ça vous disait un challenge ou pas et et après on avisera salut noël je t'avais pas vu du coup je vous je reprends mon fil c'est des coups aujourd'hui c'est pas grave coucou sandrine sur un style elle a presque fini ce rattrapage parfait nadège tu trouves pas le sondage mais si tu veux dis nous ta réponse et claire votre rapport toi c'est pas grave donc ma pièce on va y arriver je vais vous montrer la pièce qu'on va réaliser aujourd'hui je vais vous la montrer déjà sur la trousse sur le vanity et après je vous la montre à plat d'accord donc c'est celle ci alors vous êtes en miroir d'accord qui vous permet de ranger en biais les petites choses sur la face avant et moi ma pièce je vous la montre tous les jours à plat sauf que comme je suis en avance que je prends toujours une journée d'avance je révise une journée à l'avance pour vous tourner la petite vidéo récap des pièces pour le lendemain matin j'ai déjà cousu mes hances et j'ai pas réfléchi que j'allais pas pouvoir vous montrer la pièce s'il y avait les hances les ans c'est ce qu'on fera demain donc je vous la montre mais vous aujourd'hui il n'y a pas les hances d'accord on le fera demain ensemble alors quatre petits carrés sur la gauche de l'écran elle dit marie france pour le sondage est-ce qu'il est encore actif je regarde alors c'est bizarre il s'est relancé ah non c'est fini vous ne pouvez avoir qu'un seul sondage actif alors pour l'instant vous pouvez plus je peux le redémarrer si vous voulez un 84% au que oui plus 10% aussi oui en fait vous êtes 95% au que oui et 5% non merci allez je le redémarre pour celles qui ont pas qui ont pas pu le voilà bon peut-être ça va recommencer je connais rien au sondage je vous montre la petite pièce bien sûr vous il n'y a pas la hanse aujourd'hui d'accord on imagine qu'elle n'est pas là vous ignorez cette hanse donc notre pièce elle est comme ceci voilà et on va avoir ici une fermeture zippée qui est une poche zippée qui est doublée pour ranger ce qu'on aura envie donc on va faire ça ensemble aujourd'hui du coup la pièce centrale c'est surtout ça le gros de notre travail pour créer cette pièce zippée et ensuite on va venir rassembler les côtés comme ce qu'on avait fait hier sondage au cours oui oui j'ai relancé le sondage mais je sais pas s'il a gardé en mémoire les autres votes bon bref c'est une première déjà on sent bien une tendance comme aux élections tout ça la tendance on verra tout à l'heure alors j'espère que ça va vous et que vous avez passé une bonne journée vous êtes prête à coudre je vous fais un petit récap des pièces même si je vous ai déjà fait ce matin en vidéo et on y va c'est parti pour le vanity il n'y a pas les hanse si si sylvie il y a les hanse en fait là cette hanse là on va la coudre demain je suis en avance mais ça voilà tu vois ça c'est un petit spoiler un peu de ce qu'on va faire demain mais là on va faire la pièce à plat et demain on fera nos hanse trapèzes par dessus d'accord alors si je me mets du fil partout déjà ça va pas donc au niveau des pièces un petit récap ok on a quatre pièces bz prime à coudre avec notre fermeture qui doit mesurer 16,5 cm de haut en bas bonjour MJ j'espère que ça va dur de trouver le live il se mène c'est normal parce que j'ai j'ai eu une fausse manie puis j'ai lancé le live et je l'ai rééteint tout de suite et après je suis revenue enfin bref voilà mais si tu es arrivé au bon endroit tout va bien ah claire est ce que tu peux me partager s'il te plaît le live dans le dans les groupes mais peut-être que tu l'as déjà fait alors une fois qu'on a ça on a besoin aussi de deux passepoils dégarnis sur 1,5 cm au début et à la fin ok bonjour Gwenaëlle ça va ensuite on a besoin des deux pièces de la partie du patron de base donc h1 et h3 c'est exactement ce qu'on a fait hier c'est les mêmes pièces d'accord et le passepoil on le posera exactement de la même manière peut-on me dire quel est le chemin pour arriver sur la vidéo du live christine tu es sur la vidéo du live le chemin normalement c'est vous devez recevoir une notification par facebook si vous êtes abonné aux notifications d'accord si tu trouves pas maintenant quand je lance un live je partage en story donc si tu trouves pas le live va voir dans ma story c'est mon mari qui fait ça et sinon dans les groupes d'entraide claire elle partage alors jessica qui dit quelle taille vous faites alors nous on fait la taille 4 jessica et là on est sur la quatrième pièce on est sur la pièce extérieure et on mélange le pack additionnel et le patron de base c'est le but de ce live si tu peux pas couper tout de suite t'inquiète pas tous les lives seront disponibles en replay sans durée il n'y a pas de souci ensuite on a besoin d'une pièce du pack additionnel donc c'est hpz 2 d'accord qui est en tissu de doublure entoilé et hpz 1 qui a découpé deux fois en tissu à motif entoilé aussi voilà peu de pièces aujourd'hui et pour retailler on aura besoin du gabarit h prime comme hier d'accord bonsoir arlette moi aussi je suis en retard ne t'inquiète pas n'a pas commencé encore alors je regarde un peu le sondage faudrait que je prenne en en main le truc alors là maintenant il reste une assise je pense que ça cumule les votes il reste une minute pour voter si vous voulez voter la question c'est souhaitez vous le challenge couture autour de la trousse ébène vous êtes 113 à avoir voté et on est sur ça bouge en même temps 94% de oui et 5% de non 6% de non voilà pour l'instant il vous reste une minute pour voter si vous voulez Pierre qui dit ce serait bien une challenge pour permettre d'utiliser nos restes de tissus je réfléchis au thème je réfléchis on y va vous êtes prêtes et prêt alors je vois que Mathilde nous rejoint sur instagram je te fais un coucou alors du coup j'allume ma tablette il est où mon tuto il est là donc décidément ce soir il n'y a rien alors attendez il faut que j'aille chercher mon tuto parce que paraît que mon lien a expiré alors je reviens je me connecte à moi même je me suis envoyé à moi même alors voilà allez chargement en cours attention allez c'est bon alors je vais retrouver la page parce que du coup je perds ma page on est donc ok ah non c'est pas celui-là ça c'est le patron de base je me suis envoyé aussi alors attendez je retourne dans mon truc coucou à tout le monde j'arrive hein c'est un peu décousu aujourd'hui mais ça va le faire alors la trousse et ben taille 4 c'est pas ça hop 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 j'arrive j'arrive voilà pas qu'additionnel allez comme ça j'aurai les deux d'ouvert les petits oiseaux qui chantent claire oui il y a eu de la pluie aujourd'hui cet après-midi terrible 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 bon désolé c'est un petit peu lent j'arrive je fais mon max donc c'est bon maintenant on est sur le bon tuto c'est mieux donc c'est le chapitre 3 la poche jp en biais et on part page 34 on y va bon ça vous laisse le temps d'arriver vérifier que vous avez du fil dans le canette et tout ça as-tu activé le retour édite normalement oui on entend quand les oiseaux il fait beau chez toi chez moi il pleut chantal oui là il fait beau mais il a plu presque toute la journée alors c'est pour ça je pense qu'ils en profitent pour chanter maintenant alors page 32 j'arrive page 34 elle nous dit du pacadis moi j'avais lu 32 34 exactement merci claire donc on est page 34 ça vous donne ça ok la poche zippée en biais donc c'est ce qu'on va faire et donc on va commencer par coudre les petits coins de propreté à notre fermeture donc je vous rappelle que votre fermeture je vérifie la taille que je me suis pas trompée quand même elle doit mesurer 16,5 cm d'accord voilà et là on est au point b préparation de la fermeture page 37 on va vous mettre un petit peu la machine aussi donc à cette étape là on a besoin de notre fermeture et des petits coins de bousy donc bz prime tout le reste c'est pour plus tard voilà et du coup je vais vous descendre sur plan de travail et c'est parti pour ce live ben j'espère que ça va vous plaire je vois qu'il y a encore un lien à la une c'est très bizarre masqué et terminé bon désolé pour les liens à la une ça c'est un petit peu quoiqué comment on retire les commentaires pour voir mieux alors là je crois que tu dois balayer l'écran de droite à gauche voilà ben moi je fais comme ça mais peut-être je suis pas dans le même sens pour toi allez c'est parti on y va il faudra que je retire le lien à la une là j'ai retiré mais je sais pas si ça va rester alors je pense qu'ici on est bien ok j'allais dire à quelqu'un qui suit bien les pages mais c'est clair j'allais dire bah dis donc vous êtes assidus sur les numéros de pages tout ça allez instagram je vous tourne et on y va donc là on va faire exactement la même chose que pour la poche de doublure donc pour le coup vous êtes hyper expertes sur ces étapes c'est pas assez bas voilà donc on va y aller donc rappelez vous ce qu'on avait fait on avait marqué le centre de nos petits coins de propreté donc on va le refaire ensemble voilà donc un petit coin de propreté avec un centre je viens mettre l'extrémité de ma fermeture au milieu sur le centre je centre ma fermeture voilà je viens mettre une pince c'est tout pareil moi j'ai pris un tissu qui est assez fin et je vais essayer cette fois ci de coudre correctement hop de l'autre côté c'est la même chose j'ai remarqué un petit repère au centre de la pièce ah oui et vous m'avez demandé mes ciseaux hier je vous ai mis la référence hier en dans le replay donc c'est des ciseaux de lingère ils s'appellent c'est des ciseaux brun époxy un centimètre très précisément voilà comme ça vous savez parce que j'ai été voir sur leur site il y a plein de paires de ciseaux c'est dur de retrouver lesquels sont les bons allez c'est parti donc on sors la machine j'espère que vous avez vérifié que vous aviez c'était drôle ma petite tête qui passe là que vous aviez du fil dans votre camette moi personnellement je n'ai pas vérifié et on y va donc là moi je vais travailler directement avec le pied post fermeture parce qu'il est monté sur ma machine mais vous prenez le pied que vous voulez et là on va juste faire une petite couture de maintien sur le côté de la fermeture pour tenir le bord du zip en place et je vais allonger mon point je vais mettre à 3,5 parce que là c'est vraiment une petite couture de maintien un petit point arrière et c'est parti n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome d'accord j'ai l'impression que ma languette que la vidéo d'instagram est mieux en face de la machine je ne peux pas déplacer les deux téléphones donc j'étais vraiment très au bois c'est pas grave c'est juste ça tient en place c'est bon hop j'ai décalé mon aiguille un peu plus donc on fait l'autre côté exactement de la même manière c'est vrai que c'est exactement ce qu'on avait fait d'accord donc là on fait une couture de maintien à 0,5 parce qu'après on va recouvrir le bord de notre fermeture avec l'autre petit morceau de rappelez-vous exactement comme la pièce de doublure c'est tout pareil c'est les mêmes étapes que quand est-ce qu'on a fait ça c'est dimanche les mêmes étapes que dimanche donc une fois que j'ai fait ça ici je viens rajouter par dessus mes petits coins d'accord donc là je fais attention au sens du motif parce que ma fermeture oui peu importe ma fermeture elle va être comme ça elle va être en biais mais vraiment on va foire à un tout petit coin je vous montre on va voir presque rien on va être ici donc là on voit encore un bout mais après je vais avoir un assemblage à 1 donc vous allez voir un mini carré donc c'est pas vraiment important le sens du motif parce que vous ne verrez pas le motif en entier hop du coup je viens recouvrir l'extrémité de mon zip je place des pinces et cette fois-ci je vais coudre à 1 cm du bord je vais placer mes deux côtés ce sera fait voilà hop une fois que ça c'est fait je vais devoir changer de pied parce que je ne peux pas mesurer un centimètre avec ça avec mon pied plus fermeture voilà c'est plus simple donc du coup une fois que c'est fait j'allie le pied au bord et puis je viens décaler l'aiguille pour coudre à 1 cm de marge de couture même principe que pour la poche de doublure elle déclaire exactement c'est tout pareil donc là je vais un peu plus vite parce que vous connaissez déjà les étapes en vrai vous êtes experte et j'ai fait ça des deux côtés coucou Albine j'espère que tu vas bien j'espère que tout va bien aussi sur Instagram je vois que vous êtes sages voilà mon tissu est passé en dessous un tissu vraiment fin vraiment très fin voilà ok du coup une fois qu'on a fait ça si on veut repasser un petit coup on a le droit c'est autorisé d'accord on va rabattre les deux pièces envers contre envers je vais passer un petit coup de fer ça sera plus joli je vais l'allumer et ensuite on va passer un petit coup de fer pour bien tout fixer en place on peut couper les petits fils qui dépassent tout ça ah bah Mag nous a rejoint je ne t'avais pas vu Mag j'espère que ça va donc on fait ça des deux côtés voilà voilà et là je vais mettre un petit je suis hors champ je ne vais pas vous bouger juste pour vous montrer ma presse qui passe sur le tissu mais je vais mettre un petit coup de fer pour bien fixer la la languette en place il sera plus joli et je fais de chaque côté j'ai beaucoup aimé vos photos de vos pièces avec les ambiances qu'il y avait dans vos ateliers le petit bazar qui traîne j'ai trouvé ça trop trop bien c'est sur facebook que vous avez mis ça j'ai trouvé ça très chouette du coup là je viens faire une petite couture une petite surpiqûre à 0,5 cm du bord de la languette du bord où il y a la fermeture pour avoir une finition qui soit jolie moi je vais allonger un peu mon poing voilà donc ça cette petite surpiqûre elle va se voir donc n'hésitez pas à vous appliquer et on va pas jusqu'au bout on va pas jusqu'au bout de la languette parce qu'elle dépasse c'est normal parce que là ensuite on va la retailler d'accord on va venir aligner le bord c'est juste pour un souci de placement tout à l'heure ce sera plus simple voilà donc ça vous fait un petit carré normalement qui est droit moi il est pas hyper droit mais c'est pas grave et vous pouvez faire une petite couture ici si vous voulez pour maintenir l'extrémité de la languette en place sans que ça bouge moi mon tissu il est un peu fin donc je vais peut-être y aller plutôt l'aiguille je vais me mettre tout au bord voilà et cette couture elle va disparaître après dans la marge donc même si elle est pas belle pas droite on s'en fiche si ça se trouve même que je vais la couper peut-être parce que ma fermeture va falloir que je la centre on verra donc je fais la même chose de l'autre côté sur le petit coin là j'avance un peu sans donner trop de bétail puisqu'on a déjà fait dimanche donc comme vous êtes gros maintenant on les fait tout par coeur voilà ma petite surpiqûre et voilà ma petite surpiqûre et sur l'extrémité je fais une petite couture de maintien voilà et donc je suis prête pour la suite je vous laisse finir vos petits coins de propreté et on se rejoint tout de suite pour placer la fermeture donc là le but était de créer un coin de propreté c'est à dire que le zippe du coup il peut plus sortir j'ai aussi réduit l'épaisseur c'est à dire que là ma fermeture en réalité elle s'arrête ici donc j'ai toute cette partie là sans épaisseur donc pour coudre c'est plus facile et puis ça fait quelque chose de net et joli de chaque côté bah quand on a coupé les fils normalement c'est net et joli voilà donc ça pour ça c'est bon on va pouvoir passer à la suite si vous voulez garder votre fer allumé vous pouvez si on met pas trop de temps à coudre la fermeture on pourra repasser avant qu'il s'éteigne alors donc là où en sommes-nous sur le tuto donc tout ça on l'a fait on a été vite et on est page 39 donc là on va avoir besoin des pièces qui sont ces deux là donc on a besoin de HPZ1 et HPZ2 et simplement ils sont pas beaux tes bords de propreté Jennifer et bien prends ton temps pour les refaire il y a contrôle du direct donc tu peux revenir en arrière t'inquiète pas il n'y a pas de soucis là ce qu'on va faire c'est comme ce qu'on a fait les autres jours on va venir reporter les crans de placement des côtés donc exactement comme pour les autres pièces on va prendre les ciseaux on va venir faire un tout petit cran dans le tissu un cran de 0,5 au niveau du repère voilà et je fais pareil sur les pièces HPZ1 aussi donc si vous voulez faire ça parfaitement vous pouvez si comme moi vous êtes un peu partisans du grand effort vous pouvez très bien vous faire un petit sandwich avec les deux pièces et le gabarit et voilà ça ira à la fin Christine la fermeture fait combien ? je vais te dire ça normalement elle devrait faire 14,5 parce qu'en fait elle faisait avec les coins de propreté tu veux dire ou au milieu ? je vais te dire les deux attends au milieu tu devrais avoir 14,5 parce qu'elle faisait 16,5 donc si on a cousu droit ce qui n'est pas forcément mon cas si, 14,5 au milieu ici et avec les petits coins de propreté c'est environ parce qu'on va la replacer en hauteur elle fait environ 20 voilà presque 20 ici en entier je ne sais pas si c'était ça ta question alors une fois qu'on a placé Instagram je vous remonte parce que le téléphone descend une fois qu'on a fait ça on va venir prendre la pièce HPZ1 est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que je vais trop vite ? n'hésitez pas à me dire donc HPZ1 c'est celle-ci coucou MC qui nous rejoint qui est en tissu à motif entoilé deux fois donc là on va prendre une première pièce d'accord ? bonsoir Sylvie qui nous rejoint voilà voilà et donc vous voyez sur cette pièce il y a marqué zip 16,5 cm sur le côté non trop vite ok super j'ai bon Jennifer prends ton temps si tu refais t'inquiète pas j'attends dites-moi la règle transparente que j'ai Colette c'est une règle de chez Beau voilà mais la référence je ne sais pas ça fait un moment que je l'ai pour qu'elle est pas mal en plus elle est elle est souple coucou Christine qui nous rejoint bienvenue ça me fait plaisir de te voir Pascal elle dit ça va je vous attends pour les petits coins de propreté on est à cette étape dites-moi quand c'est bon pour vous et comme ça je saurai j'en profite pour vous relancer le sondage est-ce que je peux le relancer ? redémarrer oui je vais vous relancer le sondage si vous n'avez pas voté vu qu'on a un petit temps calme voilà si vous avez envie voilà je vous laisse avancer tranquillement du coup pendant ce temps-là moi je vais marquer le centre de la fermeture d'accord donc comme dimanche on va plier la fermeture envers contre envers et on va venir marquer sur le côté le centre du ruban voilà ça va nous aider pour placer la fermeture c'est bon pour tout le monde on y va ? ça va ? allez du coup on va venir donc on est sur HPZ1 d'accord ? on va venir sur la partie gauche donc la partie gauche est ici d'accord ? et je vais venir mettre ma fermeture endroit contre endroit sur la pièce et important il faut que la fermeture quand elle est fermée le curseur soit en haut parce que je veux ouvrir comme ça donc je place ma pièce avec le cran de placement du côté et avec le milieu de la fermeture pour la centrer ce sera plus joli et je place des pinces Sylvie elle dit jolison de la sortie au tissu merci beaucoup j'ai fait ça avant de commencer samedi et là juste avant le live je me suis fait une petite reprise par endroit parce que ça commençait à être pas terrible je pense pas que ça va tenir la semaine on va pouvoir refaire un moment hop ! donc je place mes pinces et donc je répète ma fermeture elle est endroit contre endroit sur la pièce HPZ1 et le curseur quand la fermeture est fermée est en haut d'accord ? coucou Edwige j'espère que ça va là on va venir faire une petite couture de maintien pour que notre fermeture elle bouge pas par la suite et donc on va faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord on va pas venir près du dans le zip on va rester au bord pour la maintenir en place oui attention je suis en miroir donc on le met sur le côté gauche ça c'est ma main gauche et mon alliance le côté gauche ici de toute façon quand vous placez votre gabarit sur votre pièce il y a marqué zip c'est le côté du zip d'accord ? donc on va pouvoir changer de pied moi je vais prendre mon pied post fermeture je vais prendre l'autre le plus petit voilà et on y va donc là le but c'est vraiment de faire une couture de maintien pour que ça bouge pas pour la suite d'accord ? on va l'assembler après on va nous faire une petite couture d'assemblage plus tard donc comme les autres jours j'essaye de garder ma fermeture le maximum au bord de la pièce pour avoir quelque chose de régulier et je commence dans le coin de propreté d'accord ? je commence pas à l'extrémité du coin de propreté parce qu'ici je n'ai pas de tissu puisque j'ai recentré ma fermeture elle est décalée vers le bas donc là j'ai pas de tissu de pièce donc je commence dans la pièce et dans le coin de propreté je suis en point très allongé je suis autour de 4 je vais réduire un peu je vais mettre à 3,5 voilà et on y va on pense à son petit point avant-arrière donc là même si c'est une couture de maintien on s'applique parce que si la première couture on n'est pas bien droit la fermeture elle va jamais se coudre droit par la suite ça c'est important donc on y va avant d'arriver au curseur qui va me gêner parce qu'il fait une épaisseur je plante l'aiguille et je me débarrasse du curseur je le ramène de l'autre côté voilà et ça me permet de mieux placer ma fermeture je vais jusqu'à l'extrémité tant que je suis dans la pièce et après je vais faire un petit point arrière voilà donc je vais vous dézoomer un petit peu ça vous donne ceci votre fermeture donc la couture derrière elle est comme ça et la fermeture elle est cousue en place et je regarde ce que ça donne je vais pouvoir ensuite la rabattre donc ça me convient d'accord ? donc c'est bon je suis bien et je vais pouvoir passer à la suite du placement de pièce donc une fois que j'ai fait ça je suis page 41 et j'ai besoin de la seconde pièce HPZ1 donc c'est la même qui est en tissu imprimé aussi et je vais venir tout simplement placer la pièce endroit contre endroit je viens prendre la fermeture en sandwich entre les deux pièces et je place des pinces alors on ne place pas des pinces sur tout le tour parce qu'on va recoudre le long de la fermeture donc on peut placer quelques pinces en haut et en bas pour tenir mais ne mettez pas des pinces sur tout le tour parce qu'elles ne servent à rien parce qu'on va les enlever après voilà donc je vérifie que je suis bien alignée en haut de la pièce vous voyez comme ça et je vais placer mes petites pinces donc j'ai le curseur qui me gêne un peu c'est normal on va le bouger de toute façon pendant la phase de couture voilà et donc avec mon pied post-fermeture je vais venir coudre au point droit cette fois-ci à 0,8 cm donc plus loin j'essaye de venir vers le bord du zip pas trop trop près parce qu'après ça peut gêner un peu pour coulisser d'accord ? donc voilà on fait exactement la même chose c'est reparti on peut commencer deux bases en haut, deux hautes en bas il n'y a pas vraiment d'incidence on va décaler un petit peu voilà je pense que là je suis bien couture à 0,8 cm est-ce que ça va ? je ne vois pas de question donc je pense que ça va vous êtes en train de coudre là j'arrive au curseur donc hop je plante et je vais venir repasser de l'autre côté j'ai pas rezoomé sur la pièce est-ce que ça va ? habituellement je vous zoome toujours à la couture là j'ai rien zoomé voilà concentré à Liguilaine bah oui t'as raison Gisleine peut-être j'ai attends Gisleine oui j'ai la tête en bas pour lire le téléphone donc ça me donne ceci d'accord donc j'ai ma fermeture entre les deux pièces et je vais repasser sur mon plan de travail repasser Françoise elle dit qu'elle a oublié son gâteau au four j'espère qu'il n'est pas brûlé elle était trop absorbée par la couture alors voilà donc là ça c'est fait et maintenant on va venir rabattre je vais vous dézoomer voilà on va venir rabattre les deux pièces envers contre envers donc vous pouvez soit rabattre comme ça et repasser moi j'aime bien repasser au milieu parce que j'aime bien finir d'abord repasser le devant comme ça pour bien bien tirer mon tissu et le plaquer et ensuite mettre envers contre envers chacun ses petites manilles voilà donc ça c'est bon ça va être beau et ça c'est le dos du coup je vais bien tirer sur la doublure pour pas que ça vienne se prendre dans les dents visibles par la suite et je repasse un petit coup de presse c'est l'heure de couper les fil je me demande si ma fermeture elle est vraiment centrée parce que je la trouve très déportée bon après peut-être que j'ai pas cousu droit mes points de propreté mais non donc voilà ça me donne ceci et très important on vérifie que ça coulisse juste bien cuit Françoise ça va alors ensuite une fois qu'on a fait ça on vient faire deux surpiqûres la première elle va se situer ici au bord du tissu sur toute la hauteur d'accord le petit coin de propreté là on coupera à la fin vous pouvez le laisser comme ça pour l'instant et une fois qu'on a fait ça on va venir faire une deuxième couture de maintien de l'autre côté ici plus pour fixer en place donc on commence par celle-ci et pour le coup on peut allonger son point ce sera plus joli moi je vais me mettre à 4 et on coud à peu près à 0,5 c'est comme vous voulez en fait vous prenez un repère et puis vous le suivez simplement il n'y a pas vraiment de règle si je vous zoome en dehors de la machine ça va pas le faire voilà donc on y va on vient faire tranquillement notre surpiqûre sur toute la longueur j'ai un fil qui me gêne j'ai un fil qui me gêne voilà ma première surpiqûre elle est ok ici comme ça je suis sûre que la doublure elle va pas revenir se prendre dans les dents du zip il n'y a rien de plus énervant par la suite quand ça arrive et de l'autre côté ici je viens faire une petite couture de maintien je peux prendre mon autre pied si je veux je vais rester sur celui-là parce que j'ai un peu la flemme de changer vous pouvez changer de pied si vous le voulez là on essaye de pas faire de plis d'accord donc on prend son temps je devrais pas vous dire ça parce que dès que je dis ça je fais pas de plis je fais des plis dès que je dis faut pas faire de décalage je fais du décalage voilà je suis en train de faire un peu de plis je vais me taire la prochaine fois je vais me dire être pour rien voilà donc c'est bon est-ce que ça va pour tout le monde pour ces étapes normalement c'est pas difficile il faut juste prendre son temps ah Mag elle dit que c'est beau Marc t'as réussi à te... ah non c'est pas toi c'est Nathalie qui arrivait pas avec son tissu qui s'énervait hier voilà donc on a deux dessus de notre poche qui commencent à prendre forme ça va être très mignon ah Martine j'avais dit de vérifier moi je te dis ça je suis la maligne mais moi j'ai pas vérifié fais ta canette Martine t'as le temps donc voilà on est comme ceci je vous attends pour la suite ah Viva elle nous dit waouh c'est tout bon parfait 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 on va pouvoir ensuite prendre la pièce restante le pack additionnel c'est HPZ2 c'est celle-ci qui est en tissu de doublure c'est celle-ci qui est en tissu de doublure alors qu'est-ce qui nous dit bonsoir Sonia nous dit bonsoir elle nous dit elle prend en cours elle revient en arrière c'est bien le contrôle du direct c'est vraiment pratique oh Nathalie elle dit j'ai fini mon vanity aujourd'hui j'ai tout surfilé à la main et ben dis donc quel courage du coup on prend la pièce restante c'est HPZ2 c'est celle-ci en tissu de doublure d'accord simplement là c'est facile on va venir poser la poche dessus voilà donc on pose notre pièce par dessus l'envers de la fermeture se trouve sur l'endroit de HPZ2 je sais pas pourquoi je donne des noms de pièces comme ça HPZ2 alors je suis dyslexique je mélange toutes les pièces, toutes les lettres ah là là donc là vous allez remarquer qu'il y a un écart c'est normal d'accord c'est fait exprès dans le patron parce que en fonction de l'épaisseur de la fermeture que vous allez utiliser si vous utilisez une grosse fermeture vous allez donc si on prend on a plus de place ici on va venir décaler la pièce et du coup c'était impossible de la doubler donc j'ai fait exprès j'ai anticipé c'est pour ça que ça dépasse donc alignez bien sur le haut le côté de la fermeture et le bas et ça on le retaillera après parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on coud une fermeture on prend toujours le risque d'avoir du décalage et vous n'alignez pas, je suis en train de faire ça vous n'alignez pas sur le coin de propreté vous alignez sur le haut de la pièce comme ceci et pour le coup cette fois-ci on peut placer des pinces sur tout le tour ça va être tout mignon ce Vanity vous savez que quand je couds des choses avec vous ou quand je fais des prototypes en sortie de patron je n'utilise jamais les projets parce que je les garde pour les salons et je suis en train de me dire que ça va être trop beau et que potentiellement ce n'est pas pour moi ce sera pour le stand et du coup c'est un petit peu frustrant mais bon, je prendrai mon Vanity d'essai que je fais le matin pour réviser à ce sujet d'ailleurs j'ai reçu ce tissu en rouge aussi il est très très beau, je l'ai pris en photo tout à l'heure donc je pense que je vais vous le mettre en ligne demain vous allez voir il est canon aussi alors une fois qu'on a fait ça, on a mis toutes nos pinces j'ai pris un peu de temps pour que Martine refasse sa canette j'espère que tu as fini Valérie a dit j'adore les petits oiseaux qu'on entend moi aussi je trouve que c'est très relaxant hop et puis du coup il n'y a pas de droit d'auteur sur les champs d'oiseaux parce que je ne peux pas vous mettre de la musique sinon je peux avoir une infraction à Facebook pour droit d'auteur donc c'est très bien les petits oiseaux donc ça vous donne ceci, je vous conseille fortement de retourner pour vérifier que vous avez bien tendu la pièce de l'autre côté parce que moi ça m'est déjà arrivé donc on met plein de pinces, on vérifie qu'on n'a pas fait de pinces que tout est bien recouvert, tout beau, tout va bien et on va commencer par coudre la fermeture parce que c'est ça qui nous intéresse le plus donc là je vérifie mais je crois que c'est une couture de maintien alors, oui, donc couture de maintien sur tout le tour de l'ouvrage donc moi je vous conseille, on va d'abord faire le bord de la fermeture comme ça de haut en bas après on fera comme vous voulez côté, on va suivre quoi d'accord, donc on va commencer par là quand même et donc il vous faut ici votre pied pose fermeture une fois que vous serez arrivé en haut ici, vous aurez le droit de changer, il n'y a pas de problème donc même chose que tout à l'heure je viens coudre au bord du tissu c'est pas hyper bien mis tout ça voilà, je vous évoque un peu parce que je trouve que c'est plus sympa de voir en plus si vous avez des questions, vous voyez le pied, tout ça, c'est mieux par contre là vous n'êtes pas dans la machine voilà, ok, et Instagram aussi, voilà donc du coup là je suis en point allongé mais je peux rester en point allongé, c'est pas un problème puisque de toute façon c'est une couture de maintien et qu'elle va disparaître dans la marge de couture par la suite voilà, donc j'ai le choix, soit je fais un point avant arrière, je vais sécuriser ma couture quand même soit je peux changer de pied pour, bon je vais rester, non allez je vais changer soit je peux remettre mon pied classique je crois que pour le coup vous êtes trop zoomé voilà hop, et du coup là je viens m'aligner le pied au bord du tissu et je viens faire mon petit petite couture de maintien à 0,5 cm du bas vous n'êtes même pas obligé de faire 0,5, tant que vous êtes à moins de 1, ça va vous pouvez faire 3, 3 mm, vous faites ce que vous voulez en réalité moi j'arrive dans l'angle, je plante et je fais tout le tour j'ai cru que c'était envers contre endroit et bien là c'est la pièce qu'on a fait tout à l'heure, tu vois la fermeture, tu la mets l'envers de la fermeture contre l'endroit de la poche de la pièce de doublure, je sais pas on voit pas trop le motif là, tu vois là c'est l'envers en fait j'ai posé cette pièce sur l'endroit de ma pièce de doublure donc c'est un peu ça, c'est envers contre endroit et je fais en bas, le but c'est juste de bien plaquer les pièces ensemble et que ça ne bouge pas parce que comme je vais assembler pas mal de pièces avec après c'est embêtant ok, est-ce qu'il peut avoir un petit pli c'est moi ? bon ça va, un mini mini pli ici du coup, ce que je peux faire ensuite c'est venir retailler la petite languette là, qui dépasse, je peux retourner comme ça je vois bien donc sur le haut et sur le bas, voilà, et ici aussi et pour le coup maintenant une fois que tout ça c'est bien en place, ici je vérifie que ça coulisse toujours et normalement il n'y a pas de raison ça va être beau, là je peux venir retailler toute la partie qui dépasse alors Muriel, si tu n'arrives pas à faire de beau virage, quand tu arrives ici, tu vois, au lieu de tourner comme ça, il ne faut pas tourner il faut que quand tu arrives ici, tu plantes ton aiguille quand l'aiguille est plantée, tu peux lever le pied et tourner, d'accord, tu ne perdras pas ton poids mais faire un virage tourné comme ça sans planter l'aiguille, tu prends le risque effectivement d'avoir quelque chose qui ne va pas avoir une super finition je cherche ma paire de ciseaux, elles sont où, je ne sais pas, moi je vais rester sur ça alors tant pis et je vais du coup enlever toute la partie de doublure qui dépasse voilà est-ce que tout va bien pour vous ? donc là, on est bien on a fait toute la pièce la pièce centrale en fait la poche zippée en biais et on va venir, comme hier, rajouter les pièces cotées notre plus gros du travail est fait ok ? du coup, on va prendre nos pièces de côté ça, ce sont exactement les mêmes étapes qu'hier maintenant, vous les maîtrisez parfaitement donc nous, on veut faire ah, ça c'est la presse nous, on veut faire non, éteins-toi voilà, on veut faire ce montage ok, c'est exactement tout comme hier Uriel a dit ça va, parfait Stéphanie, bonsoir j'espère que tu vas bien donc du coup, on n'oublie pas exactement comme hier de venir marquer l'écran de classement, d'accord ? avec une paire de ciseaux pour pouvoir bien placer notre place de chaque côté voilà donc cette pièce, pour l'instant, je la mets de côté et on va venir placer le passepoil exactement comme hier alors je vous résume quand même les étapes on a deux crans de classement celui-ci va nous servir pour placer la pièce et on a un cran ici donc on vient prendre le passepoil on vient bien aligner en bas là et sur le côté de la pièce le côté incurvé de la pièce celui où il n'y a pas l'angle et ah oui, il faut repérer la couture la moins jolie donc c'est celle-ci on la met face à soi la gance du passepoil elle est vers l'intérieur de la pièce et pas vers l'extérieur d'accord ? là j'ai le côté qui peut s'ouvrir et je viens mettre tranquillement mon passepoil le long de ma pièce je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve que les petites sessions d'une heure et demie c'est très bien enfin là c'est ce qu'on a fait chaque jour d'habitude on fait des lives d'à peu près deux heures et je trouve que finalement on est hyper efficace parce que j'ai plus structuré le live par pièce sans dire bah on avance toutes les étapes là on fait pièce par pièce et je trouve que c'est pas mal vous me direz ce que vous pensez de ce format parce qu'au fur et à mesure je cherche à améliorer toujours hop donc une fois que j'arrive ici d'accord ? là j'ai mon cran le placement qui est en biais donc j'essaye de suivre le bord voyez hop la direction et je replie le passepoil vers l'extérieur comme ceci voilà donc là mon passepoil sur cette pièce il est prêt et je fais exactement la même chose sur l'autre ah Corinne aussi elle trouve que c'est super bien comme ça du coup je vous rappelle qu'on ne décale pas le passepoil d'accord ? d'habitude on décale à 1 cm du bord sur mes tutos là on le garde tout au bord et on fait exactement la même chose sur l'autre pièce c'est tout pareil pourquoi j'ai de la ganse ? ah non c'est le bord du passepoil Cathy elle dit c'est très bien comme ça là tu l'es de Karine aussi ça te stresse moins ? bah tant mieux moi aussi Martine moi j'adore effectivement par pièce c'est très bien et Gislaine qui nous dit que par petite session c'est bien oui moi je trouve aussi après ça vous fait un live quand même sur 8 jours c'est un peu long mais je trouve que même peut-être à rattraper celle qui travaille en replay il n'y a pas un gros pavé d'un coup et du coup c'est plus facile peut-être aussi mais je trouve que c'est bien et donc je fais exactement la même chose quand j'arrive ici hop voilà je place ma petite pince donc là je suis prête pour coudre c'est parfait 1h30 elle dit Roselyne alors je vois que vous discutez entre vous comme je ne vois pas le début de tout qu'il y a des discussions du coup je ne réponds pas trop parce que je ne sais pas ce que vous racontez donc là je vais mettre mon pied post passepoil et c'est tout pareil qu'hier donc pour le coup là on va venir le coudre en place et puis ensuite on viendra assembler mon pièce et après ce sera terminé pour ce soir donc moi comme hier je commence du bas vers le haut c'est un choix très personnel et là moi je ne fais pas une je vais faire une couture une petite couture plutôt de maintien il ne va pas être pile au bord voilà histoire de dire que ah oui c'est le pied où il faut la cale à l'où ? à l'où ? ok mon pincepoil il est cousu Je suis passée sur l'extrémité. Ah, je vois que ça papote. D'épaisseur, oui. On replie le passepoil pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Fils de canette ? Pourtant, j'ai commencé à bout de bas. Alors là, mystère et bout de gomme. Que se passe-t-il ? On ne sait pas. On ne saura pas. Bon, je recommence. Ça ne cousue que la fin. Dommage, c'était bien fait en plus. Quel dommage. Alors, attendez. Je vais me ressortir mon petit fil. De toute façon, j'ai mon fil de canette. Oui, il est là. De toute façon, tous les jours, il y aura un petit truc. Je ne sais pas à chaque fois, c'est le mystère de quoi, mais il y a toujours un petit couac. Allez, je replace tout ça et je recommence. Il y a un petit peu de décalage. Voilà, j'ai un tout petit peu décalé, mais tant pis, j'essaye de rattraper mon retard. Donc du coup, là, ah oui, c'est le côté où je ne suis pas à l'aise, j'ai essayé de commencer par le haut cette fois-ci, que je n'aime pas que de ce côté-là, moi. Et du coup, on fait la même chose sur notre pièce, on vient couvrir le passepoil en place. Moi, je n'ai pas cousu au ras de la couture, je me suis laissé une petite marche pour pouvoir repasser un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est bon, c'est en place. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer nos pièces, donc c'est tout pareil qu'hier, ce sont les mêmes étapes. Alors, est-ce que j'ai mes crans de placement ? J'en ai un ici. Donc, pareil qu'hier, on vient chercher notre crans de placement. Moi, il était ici. Et celui qu'on a mis dans la pièce, ici. Et on vient, alors cette fois, on a la fermeture en plus, qui va nous gêner pour l'assemblage, donc on y va doucement. On va commencer par le côté de la fermeture. Et pareil que des autres jours, on place avec le crans de placement, et surtout, on les plis pour vérifier que tout va bien. Avant de coudre. Alors, si je fais ça, ça me semble pas mal, parce que là, j'ai le truc qui dé... Oui, c'est bon, il est presque. C'est bon, c'est bon. Donc, comme c'est bon, je vais pouvoir y aller. Vous avez vu le placement avec la fermeture ? Ah, Marie, elle dit, c'est trop beau. Génial. Du coup, je fais comme s'il n'y avait pas la fermeture. D'accord ? On place la pièce comme hier. On a bien fait de commencer par l'autre pièce. Comme ça, on aura déjà fait cette étape. C'est juste que là, quand je vais coudre, je vais avoir du coup le passe-poil qui va venir se placer à côté de la fermeture. Donc, avant de coudre, je vous conseille de vérifier qu'il ne vous gêne pas. D'accord ? Et on va venir coudre comme s'il n'y avait pas de fermeture. Simplement, avec le pied post-fermeture, on va avoir plus d'épaisseur. Donc, à cette étape, on va allonger le point et commencer du côté où il n'y a pas le curseur. Par exemple, de bas en haut, si vous voulez. Laissez-vous le curseur vers la fin. Comme ça, vous pourrez planter pour passer le curseur. D'accord ? Donc, c'est exactement tout comme hier. On ne se stresse pas pour la fermeture. Il n'y a pas de raison. On y va. Je replace mon pied. Donc, n'oubliez pas, au début ici, je n'ai pas de ganse dans le passe-poil. Donc, je ne vais pas sentir. Donc, pour positionner mon pied, je vais me mettre plus loin, à un endroit où j'ai de la ganse dans le passe-poil pour voir si mon pied, il se positionne correctement. le long de la petite bosse, ici. D'accord ? Et je décale mon aiguille. Donc là, on est sur une... Je veux tromper les pinces. Sur une couture qui est quand même assez étroite. D'accord ? Donc, on prend notre temps pour cette étape parce que si on vient coudre dans le passe-poil, il va être tout petit et on devra découdre et ce ne sera pas joli. Donc, vérifiez bien où tombe votre fermeture. Ensuite, votre aiguille ici et vous reculez ensuite pour vous placer. Je vais allonger le point à 4 pour aider la machine à passer l'épaisseur et j'ai besoin de ma petite cale que j'ai perdue en cours de route. Donc, si comme moi, vous avez du mal à monter l'épaisseur ici, vous pouvez mettre quelque chose derrière le pied. D'accord ? Pour rétablir le niveau et que le pied n'ait pas besoin de monter une épaisseur. Donc, j'avance un petit peu. Je fais mon point avant-arrière sans venir coudre dans la cale. Je prends mon temps. D'accord ? Tout le long, je vérifie toujours que mon pied est bien au bord et je viens enlever mes pinces au fur et à mesure. Il vaut mieux prendre son temps pour cette étape. Donc, là, on a un bon sandwich. On a trois épaisseurs de tissu entoilé, la fermeture et une épaisseur de gourd. C'est pour ça qu'on allonge le point. Si votre machine, elle a du mal, à 4, on allonge un point. Allongez encore le point. D'accord ? Vous pouvez aussi réduire la tension si vous voyez que vous avez du mal. Moi, ça va. Mais éventuellement, on peut baisser la tension. Là, j'ai planté mon aiguille parce que j'ai mon curseur qui me gêne, ici. Du coup, je vais pouvoir lever le pied et le rabattre de l'autre côté. Alors, attention, j'ai ouvert le curseur. Je vérifie que mon tissu est toujours bien aligné parce que parfois, on a tendance à bouger. Et je viens finir ma couture. Je vais jusqu'au bout. Vous avez vu, mon passepoil s'arrête ici. Je continue quand même. Je veux fixer le haut de la pièce. Et là, je n'ai plus de passepoil pour me guider. Donc, je fais vraiment attention au bord du pied pour vérifier qu'il est bien au bord de la pièce. Je vais jusqu'à l'extrémité et je fais plusieurs points avant arrière pour bien sécuriser ma couture. Et là, c'est l'instant de vérité. Alors, j'ai toujours la pression. On va voir ce que ça donne, si c'est bien ou ce n'est pas bien. Et donc, ensuite... Allez, on va couper ça déjà. Et on regarde ce que ça donne. Ça me semble pas mal. Est-ce que ma pièce est bien cousue ? Ma couture, elle est nette ? Quand j'ouvre, est-ce que je vois la couture du passepoil ? Moi, même en tirant, je ne la vois pas spécialement. Donc, je pense que je suis bien. Est-ce que je n'ai pas cousu dans le passepoil ? Non. Et est-ce que je peux ouvrir et fermer la fermeture ? Oui. Donc là, je suis bien. Ça me convient. D'accord ? Si ça ne me convient pas, si, par exemple, j'ai cousu trop loin et qu'en tirant, enfin, en se mettant comme ça, ça va, je laisse comme ça. Si en se mettant comme ça, je vois la couture du passepoil, je referme et je viens refaire la couture en décalant l'aiguille pour être plus près du passepoil ou alors en poussant un petit peu mon pied. Mireille, elle dit, c'est vraiment top. Et Claire, elle nous dit, waouh ! Donc, c'est très beau. Ensuite, moi, je suis bien. Je vais rester comme ça. Ma marge de couture, là, elle va se plaquer au dos du velours naturellement. Donc, je la garde dans cette position. D'accord ? Je viens placer une pince ici et une pince en bas. Et là, je vais faire une petite surpiqure au point droit sur la partie velours pour bien venir fixer la marge en place. Alors, attention, ma marge, elle ne fait que 0,5. Donc, ça va m'obliger et elle coûte quand même assez proche. Si je couds à plus de 0,5, je ne vais pas piquer dans la marge. D'accord ? Ah, Cécile, elle dit, j'aime bien ce format pièce par pièce. On assimile mieux. Eh bien, génial ! Parce qu'avant, je vous aurais, par exemple, fait préparer toutes ces pièces-là en autonomie et on les aurait assemblées d'un coup sur toutes les pièces. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux. C'est surtout, si vous voulez revoir les replays, ensuite, je les mettrai dans le pack additionnel, vous aurez un replay de chaque variation et je pense que c'est bien. Du coup, ici, moi, je vais prendre mon pied pour surpiquer. Je ne sais pas si je vais peut-être avoir un peu d'épaisseur. On va voir. Ou être gênée par la fermeture. C'est possible aussi. Je vais commencer de bas en haut. Comme ça. Voilà. Alors, je vais venir me placer ici. Et je vais venir décaler l'aiguille au maximum à droite. Alors, pas au maximum parce qu'il faut écouter ce que j'ai dit. Pas au maximum. Sinon, je ne vais pas piquer dans ma marge de couture. Je peux allonger le poids. Je suis à 4. Je peux me mettre à 4,5. De toute façon, une surpiqure, c'est toujours plus joli. Allonger. D'accord ? Et là, je vais venir tout droit. Alors, Mireille, petite question. Quand on veut faire le sac ébène avec le rabat, on fait pareil que hier. Poche à rabat. Exactement, le montage, il est très approchant. Peut-être, les noms des pièces vont changer. Mais le montage, oui, il ressemble beaucoup. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir ton tuto et regarder. Mais normalement, la poche à rabat, c'est la même sur les deux modèles. Cette pièce zippée en biais, elle n'existe pas sur le sac ébène, par contre. Voilà. On allonge le poids et on y va. Instagram, est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression que ça va. Vous êtes sage. Allez, et Instagram, vous avez une meilleure vue ici que Facebook vous êtes nus installés. Allez, on y va. Donc là, j'allonge mon poing. J'ai désenfilé mon aiguille, sinon, ce n'est pas drôle. et c'est reparti. Au départ. On y va. Je suis peut-être un peu près. j'écarte quand même bien les deux pièces, parce que le maintien pour avoir quelque chose de net. Et là, avant d'arriver au curseur, je plante et normalement, ça passe, parce que j'ai fait sur mon entraînement. Voilà. Mais je me suis mis du côté où il n'y avait pas la languette, sinon, ça allait me gêner, cette partie-là. Je suis reprise juste en haut, un petit point avant-arrière et c'est bon. Voilà. Magali, on est sage, on n'est pas si sage que ça, on négocie l'apéro. Ah d'accord, parce que je suis invitée. Qu'est-ce qu'on boit ? Il y a des cocktails ? Alors, voilà. Et là, on dit, quand même, c'est pas mal, du tout, du tout. Il faut toujours s'autocongratuler, moi je trouve. Donc du coup, on va placer l'autre pièce maintenant. C'est très beau. Hop. Est-ce que ça va chez vous ? Est-ce que ça vous convient ? Devinez qui a cousu les pièces H1 à l'envers. Je pense que c'est Marianique sûrement. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, tu as mis ça en bas ? Ah oui. C'est pas grave, tu peux découdre. J'espère que tu n'avais pas surpiqué quand même. Hop. Et l'autre côté, c'est tout pareil, sauf que là, on n'a pas la fermeture, donc c'est plus facile. On cherche nos grands placements. Il est où ? Il est là. Si vous ne placez pas deux passe-poil, parce que je n'ai pas dit, vous pouvez coudre à un centimètre, il n'y a pas de problème. Normalement, ça passe. Attendez, je vérifie. Je vérifie avec mes larilles, mais normalement, parce qu'on va avoir pas mal de retailles quand même. Est-ce que j'ai placé le milieu ? Pas du tout. Est-ce que j'ai placé le milieu ? Je vais vous dire ça. Je n'ai pas. Normalement, on retaille. Attendez, je vais me brancher. Vous pouvez coudre à un centimètre parce qu'à la fin, on va retailler et il reste plus que 0,5, donc tout va bien. Voilà. Du coup, je place ma pièce. Alors, j'ai totalement oublié de vous dire où on est dans le pack additionnel, tout ça. Je suis partie dans mon truc. On est page 44 et je vous dis récapitulatif en des photos des étapes de placement coté qui correspond au patron de base. C'est la même chose que le patron de base. Voilà. Et comme on a fait hier, vous le saviez de toute façon. Hop. Donc, pareil, je vérifie toujours ce que ça va donner. Oui, c'est bien. Et je vais venir coudre mon petit côté. J'ai un couac. Je vois l'entoilage de HPZ2 à l'intérieur de la poche. J'aurais dû mettre... Alors, normalement, ici, HPZ2, c'est laquelle ? C'est la doublure ? HPZ2. Oui. Normalement, on avait dit qu'on posait notre pièce sur la doublure, d'accord ? C'était envers de cette pièce contre l'endroit d'HPZ2. Donc, si c'est ça, il va falloir découdre découdre cette pièce et la retourner parce que c'est dommage quand même. Bon, après, on a presque fini. Donc, tu as totalement le temps de découdre et refaire ça pour demain parce que demain, on va assembler du coup les poignets et on aura besoin de la pièce terminée. Donc là, c'est tout pareil. Même étape, je répète la même chose. je remets mon pied post-fermeture et je viens coudre le ventre du passepoil à environ 0,8. Donc, on va plus loin et on vérifie où est-ce qu'on pique pour ne pas coudre dans le passepoil. De toute façon, ça va. Donc, je vais m'aligner comme ça et on y va pour Michael. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Michael est partie trop vite. Je vais coudre le long de passepoil sur toute la pièce. Je vérifie que je n'ai pas de décalage et jusqu'au bout. voilà. Mamie pile à mi, elle nous dit top, j'ai hâte de voir ton modèle. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez, là, je n'ai pas été tout bien droit et du coup, j'ai mangé un peu le bord du passepoil. Bon, je pinaille, mais quand même. Puis, je pense qu'il y avait un petit dé... C'était cette pièce où j'avais fait un mini décalage. Voilà, tout s'explique. C'était cette pièce où j'avais mini décalé mon passepoil. Donc, c'est de ma faute. Hop, je viens maintenant surpiquer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il y a tout ? Elle dit ma pliure de passepoil n'est pas bien mise donc elle est à plat dans le long et de l'autre côté c'est bien plié, c'est grave. Alors, je n'ai pas tout compris. Si, c'est grave. Alors, ça, j'ai compris. Ce que tu es en train de nous dire qu'à nous, c'est qu'ici, ton passepoil est bien replié mais que l'autre côté, non. C'est grave parce que je te montre. Attends, je vais chercher un passepoil. J'arrive à un petit morceau. Je vais prendre une chute. Voilà. Donc, je vais prendre une petite chute de passepoil. À ce sujet, il y a des chutes de passepoil. J'en ai remis sur la boutique. C'est dans Fin de Rouleau. Du coup, ton passepoil à toi, ici, il est plié et ici, non. Du coup, tu dois, si, si tu arrives quelque chose comme ça, tu vas avoir le bord du passepoil ici. Donc, nous, on va venir dans les jours à venir coudre une fermeture ici, sur le haut. Donc, l'épaisseur du passepoil peut te gêner mais ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est que si ça file, ça risque de descendre le long de la fermeture et d'avoir une finition pas jolie. C'est-à-dire, tu vas avoir ta fermeture et tu vas voir le bord franc du passepoil. si jamais ici, ce n'est pas replié mais c'est jusqu'en haut, il y a moyen de faire une petite couture de maintien et de coup de la fermeture ici mais tu auras de l'épaisseur. Je préfère te prévenir. Si ça n'arrive pas jusqu'en haut, tu prends des risques. Moi, à mon sens, il vaut mieux peut-être découdre un peu et refaire pour avoir quelque chose de nickel surtout si toi, sur ton autre pièce, tous tes passepoils sont repliés, tu ne vas pas avoir une super belle finition. Voilà. C'est parfait, j'ai terminé. elle nous dit Roseline et bien génial. Moi, je ne vais pas terminer, j'arrive, j'arrive. Du coup, hop. Donc, si tu as terminé, tu peux placer tes repères pour retailler ta pièce si tu veux. Moi, je vais la retailler plus tard en même temps que l'autre. Voilà. Donc là, je fais ma surpiqûre, même chose que tout à l'heure. Est-ce que je suis au bon endroit ? Je n'ai pas mis ma cale. C'est là. Voilà. C'est plus facile sans la fermeture, ça c'est sûr. Et voilà. Moi, ici, j'ai terminé. Est-ce que ça va pour tout le monde ? C'est très joli. Elle nous dit Cécile et bien super, je suis contente que ça te lèse. C'est vrai que c'est très joli. Très chouette. Bon, on a des petits fils partout mais c'est joli. Hop. Voilà. Donc, il ne reste qu'une étape. Je vous la montre, moi je la ferai après. D'accord ? D'ailleurs, je vais plonger ça parce que je n'aime pas le chouette de fil c'est moche. Parce que je vais le voir en plus dans l'écran. Voilà. Du coup, ici, on va marquer le centre haut et bas de la pièce. Donc, on la plie sur elle-même pour pouvoir faire un petit cran ou un petit repère. C'est juste pour retailler correctement. Hop. Voilà. En haut et en bas. D'accord ? Et on va venir comme hier avec le gabarit H' C'est tout pareil. Le placer, placer les repères au niveau des grands placements. Ah, Pascal dit vraiment très chouette. Christine, elle n'est pas là ce soir. Elle nous rattrape. Elle sera avec nous demain. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en replay aussi. On ne peut pas être libre tout le temps, tous les soirs, sur une semaine. Ça, il n'y a pas de problème. Du coup, vous placez bien votre petit gabarit correctement. Hop. Le plus important, c'est ici. D'accord ? De bien respecter l'angle. Vous pouvez aligner le... Si jamais vous n'avez pas de pougeau hyper droit et que vous voulez retailler un petit peu le bord des pièces, vous pouvez. Voilà. Et donc, pour demain, petit devoir, il va falloir retailler du coup, tout ce qui dépasse. Ça aussi, c'est voulu. D'accord ? En fonction... Parce qu'en fonction de la fermeture que vous allez utiliser, du passepoil, s'il est gros, pas gros, etc. Je préfère avoir plus les retailler. Comme ça, tous mes gabarits sont formatés pour s'emboîter ensemble par la suite. Plus elle se retaillée et prête pour demain, elle dit Roseline, eh bien, parfait. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je le ferai demain matin. Et donc, nous avons terminé notre piège. j'espère qu'elle vous plaît. Je vais... J'ai des filles partout. Je vais remonter. C'est plus sympa de se voir et vous dézoomer et je vous remonte toutes les pièces qu'on a fait jusqu'ici. Je pense qu'elle va être très, très beau, ce Vanity. Alors, est-ce que ça va Instagram ? Je vois que ça va potes avec Mag et Julie, j'ai vu aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Eh bien, bravo à vous. Mes téléphones, ils sont mis n'importe comment. Attendez, je ne suis pas du tout centrée dans mon image. Hop. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée couture. J'avoue, moi aussi, c'était très chouette. Donc, merci beaucoup. Je vous montre la pièce qu'on a finie, du coup. Donc, ça, c'est la poche zippée en billet du pack additionnel qui va être sur l'extérieur de notre trousse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mireille ? Je leur ai dit que j'étais absente pendant une semaine à partir de 18h. Du coup, ce soir, ils m'ont dit « Maman, il y a Dodinette sur Facebook. » C'est bien, c'est bien. Il faut dire ça à ces enfants, il faut les habituer. Ma fille, moi, elle m'a dit, ma fille, elle va avoir 10 ans bientôt, enfin bientôt, pas tout de suite, elle m'a dit qu'elle n'était pas abonée à ma chaîne YouTube. J'ai dit « Vraiment, quand même, tu pourrais faire l'effort. » Voilà. Demain, c'est fini. Nathalie, pas du tout. Toi, tu as fini, mais demain, ce n'est pas fini. Il nous reste plusieurs sessions de couture. J'ai vu le vote du challenge en refaisant le début. Je suis OK également. Alors, je vais regarder si ça marche. Je redémarre encore une fois le sondage. Comme ça, si vous voulez voter, si vous venez d'arriver, voulez-vous un challenge sur ce modèle à la suite des lives ou pas ? Sophie, j'avais une question pour le fond en simili. Cuir, comment tu repasses l'entoilage sans abîmer le simili ? Simplement, moi, je prends ma pièce, j'arrive, ma pièce de simili. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas placé tous mes trucs. Tu vois, je ne les ai pas bien mis. Donc, ma pièce de simili, ici, d'accord ? Je vais mettre l'entoilage et il se décolle un peu. Je me mets sur ma presse, sur ma planche, je mets une chute de tissu entre les deux. Du coup, ça met un peu plus de temps et je viens avec la presse et je ne la mets pas trop chaude et je déplace souvent jusqu'à ce que ça colle. Et tu vois, il y a des endroits où ça a bien collé et d'autres, non. Il faut que je repasse parce que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fait mes deux pièces. Mais je fais comme ça. Surtout, je ne mets pas la presse du côté du simili ni en contact direct. Je me mets vraiment au dos et je mets une petite chute de simili. J'ai du fil partout, partout. Alors, planning pour demain, Roselyne. Demain, on va faire les anses trapèzes, planning demain. C'est 18h et je vous prépare une petite vidéo pour demain matin. Récap. Marie-Claire, c'est normal d'avoir beaucoup plus à couper sur un côté que de l'autre. Marie-Claire, ça veut dire que tu n'as peut-être pas bien respecté tes marges de couture ou que, comme on a la fermeture ici, tu as une fermeture un peu plus large donc du coup, ça te décale. Tant que tu vérifies bien que tu es centré, tu fais ton repère de placement, tant que tu es centré, peu importe, ce n'est pas grave, ça peut arriver d'avoir un côté plus que l'autre. Je vous remonte les pièces qu'on a déjà faites, comme ça, on peut imaginer notre modèle. Donc ça, c'est la pièce de l'extérieur zippée en biais. Hier, on a fait cette pièce que j'aime beaucoup aussi. D'accord ? La pièce, la poste extérieure à rabat et ça va aller tout ça avec notre doublure. Moi, j'adore ce lourd canard. On a la pièce de doublure zippée, comme ça. D'accord ? Et ici, la poche est lastiquée. Corinne a dit, la toile à sac, on ne met pas d'entoilage car je le trouve fin. Si c'est de la toile à sac pour le fond de trousse, normalement, tu dois avoir un entoilage et c'est prévu. Normalement, tu l'as. Après, si on prend de la toile à sac, par exemple, pour l'extérieur ici, tu vois, les pièces cotées, moi, je conseille de ne pas entoiler sinon ça va être trop rigide pour plier et surtout ici, on va avoir trop d'épaisseur. Voilà, c'est vraiment très beau, elle dit Mireille. Eh bien, génial, j'ai hâte de voir vos modèles et voilà. Donc, pour ce soir, c'est fini. Je vous dis à demain matin pour la petite vidéo récap du soir. j'aime bien vous faire une petite vidéo, ça me met dans l'ambiance. C'est vraiment très beau, elle dit Mireille. Super, peut-être, j'ai déjà lu ce commentaire il y a une minute. Oui, je l'ai, c'est le fond. Eh bien, parfait, Corinne, il faut que tu mettes de l'entoilage. Je pense que c'est mieux quand même. D'ailleurs, est-ce que Julie, elle est là, c'est Julie qui m'a cousu cette trousse. Julie, est-ce que tu as mis de l'entoilage ? Je pense que oui. Attendez, je pense qu'elle en a mis. C'est la même toile à sac que ça, donc a priori, oui. Sylvie, elle est en train de couper son patron taille 5 avec le pack. Tu as passé l'après-midi. Oui, c'est un peu long. En plus, la taille 5, elle est grande. Mais après, tu seras récompensé. Mon velours fait des plis au niveau des surpiqures canous ici. Eh bien, peut-être que ton poing, il n'est pas assez allongé et du coup, que tu as du mal à avancer. Essaye d'allonger plus ton poing et éventuellement, d'utiliser un pied à roulette et réduire ta tension. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour ce live. C'était vraiment cool. Résultat du sondage. Attendez, je regarde. Du coup, 140 votes. Donc, vous êtes 91% à vouloir du coup, un challenge et 8% à ne pas, à non merci. Donc, je pense qu'on va faire une challenge. Je ferme les votes. Voilà. Parfait. J'ai les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez, les résultats. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, je prépare ça. Je vous prépare un challenge avec des cadeaux gagnés et puis un thème, tout ça. Je m'en occupe pour la fin du live. Cécile, il lui manque le replay 2 et elle est à jour demain. Oui. Cécile, demain, elle utilise les deux pièces extérieures. Donc, replay 2, c'est la doublure si tu ne l'as pas fait pour demain. Ce n'est pas dramatique. On ne va pas s'en servir. Je vous souhaite une bonne soirée. Sophie, elle dit merci beaucoup pour cette session de couture. Toujours agréable de coudre avec toi. Mais moi, je vous retourne le compliment. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous et je trouve que c'est tellement détendant de coudre ensemble. Et je vous avoue, je n'ai jamais dû autant m'appliquer que quand je suis en live. Il n'y a pas un fil qui dépasse tout ça. Quand je suis toute seule, je ne coupe pas les fils. Il y en a partout. Enfin, bref. Claire a dit, on ne voit pas les résultats du sondage. OK. Je vous dis, on va faire un challenge. Bravo. Merci beaucoup à Claire, Julie, Mag, toutes celles qui sont là aussi, qui passent tous les jours, les petits avatars, vos petites bulles avec vos photos que je reconnais. Ça me fait trop plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Régine, moi aussi, qui dit merci beaucoup avec plaisir. Cécile, c'est encore une super fois. Mamie, pilami, trop hâte d'être à demain. J'ai trop hâte de voir ta trousse surtout. Murienne, merci pour tout. Elle a dit, bonne soirée à vous tous. Canon, rotaille, avec H prime ou H, c'est pareil. J'ai eu un rappel important au démarrage, mais j'ai rattrapé ouf. Un appel important. L'atelier de bel air, parfait. T'as été à fond. Allez, je vous dis à demain. Même mieux, même heure. Et puis, celles qui travaillent en replay, bonne couture. Voilà. Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer, mais toutes les bonnes choses ont une fin. À demain. Merci infiniment.